FNAF Security Breach a eu le droit récemment à son DLC. La veille de sa sortie, on nous indiquait, je cite, « Gregory a besoin de votre aide. En tant que Cassie, vous êtes la seule personne à pouvoir le trouver et résoudre le mystère du Pizzaplex pour de bon. » Cool ça ! On va résoudre tout le cas du Pizzaplex dans cette vidéo du coup ! Pas vrai ? Je me cherche de Goldiud qui me dit, « Imagine le dernier boss fight, c'est contre Mimic, et tu es obligé de faire un second retournement de veste sur les romans, tu fais quoi ? » « Oh Mimic, oui bien sûr les mecs, il me fait croire qu'il livre son canon. Est-ce qu'il semble un Mimic ? » « Je me scare moi. » On a du boulot ouais. Bonjour à tous et bienvenue pour le lore de FNAF Security Breach Ruin, le DLC sorti récemment de Security Breach, qui vient, heureusement, résoudre tous les mystères d'après sa description. Pour ceux qui n'auraient pas vu mes autres vidéos, j'en ai une retraçant l'histoire complète de FNAF et une deuxième sur celle de Security Breach seule. Et cinq autres pour les romans sortis depuis Security Breach, les Tales from the Pizzaplex, mais je résumerai le nécessaire dans cette vidéo. Tout ça, c'est si vous voulez aller plus en détail, écouter des petites histoires à propos de FNAF, il existe aussi un serveur Discord français centré sur FNAF pour ceux que ça pourrait intéresser. Tous les liens sont en description. Pour faire simple, FNAF, c'est une franchise où t'as un mec fou appelé William, qui tue des enfants et les met dans des robots. Tout ça pour obtenir leurs âmes et devenir immortel grâce à une substance appelée Remnant, contenant les âmes en question. Mais au bout d'un moment, un vieux mec appelé Henry, dont la fille a été tuée par William, décide qu'après 40 ans de deuil, il ferait bien d'arrêter le vieux fou immortel. Donc il crée un nouveau restaurant pour brûler tous les enfants encore en vie dans les animatroniques, et lui avec. Mais pas de chance, le Remnant, c'est une substance qui est malléable à haute température, donc cet incendie servira juste à rassembler tous les robots présents dans un seul animatronique, qui devient le blob dans Security Breach. Et dans le lore actuel, on a donc ce blob qui se balade rempli de toutes les âmes possibles et imaginables de la franchise de FNAF, et on a d'un autre côté, le tueur qui survit à son troisième incendie sur une fin du jeu. Voilà plus ou moins ce FNAF à l'heure actuelle. Ça fera plaisir à Locklear qui voulait un résumé court de la licence. Et donc Rune dans tout ça, c'est un DLC qui vient directement à la suite de Security Breach. Alors allons-y, plongeons dans cet enfer narratif FNAF, et allons résoudre le mystère du Pizzaplex pour de bon. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est la fin canon de Security Breach. C'était un débat qui faisait rage dans la communauté depuis plus d'un an, et ce DLC nous donne la réponse. Le principe même de ce DLC, pour ceux qui n'en auraient pas vu d'extrait, et pour ça vous pouvez juste aller voir le live que j'ai fait qui retrace le DLC complet, c'est de jouer Cassie à la recherche de son ami Gregory, lui ayant dit de venir au Pizzaplex. On aura un talkie-volte au début du jeu, et Gregory nous demandera pendant tout le jeu de défaire des nœuds de sécurité pour le libérer du Pizzaplex, où finissait Security Breach. Tout ça pour se rendre compte qu'on libère autre chose qui nous a loré ici. Mais bref, on reviendra sur tout ça. Le Pizzaplex, du coup, est en ruine. C'est le titre du DLC. Et on retrouvera les traces de deux fins à la fois durant tout le jeu. La fin Princess Quest et la fin Burn Trap. D'une certaine manière. Commençons par le plus simple. La fin Princess Quest. On a des indices très clairs qu'elle a eu lieu dans le DLC. Le détail le plus évident, on retrouve la dernière borne de Princess Quest dans la planque de Vanny, et elle est comme scellée. On reviendra sur ce qu'est le monde AR et le réseau Vanny dans le détail, mais en portant le masque, on peut voir l'épée de la princesse, ayant abattu l'arcade. Une menace violette planant autour d'elle. Et si ce n'est pas assez pour vous, on retrouve même pas très loin un Freddy's sans tête dans le Phaser Blast. Là où se passe justement la fin, où Vanny ordonne à des Starvebots d'attaquer. Il n'a pas de tête, vu que dans la variante Princess Quest, Gregory reprend sa tête pour que deux et Vanessa puissent se la couler douce sur une petite colline. Et justement, troisième preuve que cette fin s'est passée, on a une des fins du DLC, où Cassie met le masque devant une pancarte Fredbear, et elle y voit Gregory, Vanessa et un LP qui représente sûrement Freddy, sur une petite colline, comme dans la fin Princess Quest. Et si c'est toujours pas assez, on retrouve dans le Pizzaplex entier des dessins de Gregory montrant toutes les fins du jeu, sauf celles sur Princess Quest, pouvant nous faire penser que la fin n'a pas été inventée par Gregory, mais a bel et bien eu lieu. Donc ok, c'est sûr à 100%, la fin Princess Quest a eu lieu avant le DLC. Mais du coup, pourquoi le Pizzaplex est en ruine ? Et la fin Burn Trap dans tout ça, on s'en moque ? Et bien c'est là qu'intervient justement cette deuxième fin. Sur cette fin, le Pizzaplex se brûle, et provoque un effondrement de la doline. On savait grâce au dernier jeu, que le Pizzaplex était construit par-dessus un immense trou qui peut provoquer des séismes à tout moment. Et c'est chose faite, dès les premières secondes du jeu, on peut voir des journaux parlant du Pizzaplex, d'un terrible séisme qu'il aurait subi. Alors on peut se dire que c'était un séisme random, bien sûr, qu'ils ont construit le Pizzaplex au Japon, et que la fin Burn Trap est à effacer de nos pensées. Mais je vous dirais plutôt que non. On a bel et bien la preuve que Gregory est passé dans le Pizza Place. En tant que Cassie, on reviendra là où était enfermé Burn Trap, et il n'y aura qu'une capsule de recharge vide, ainsi qu'un dessin de Gregory montrant la fin Burn Trap, montrant cette incarnation de William Afton et de Blob. Blob que l'on retrouve d'ailleurs au début du jeu, se baladant tranquillement dans les ruines du Pizzaplex. Et c'est strictement sa seule apparition du jeu. Déviens un peu du sujet, et parlons des héros de Security Breach. Pour rappel, ces trois là ont été sous le contrôle de Glitch Trap à une époque. Pour Vanessa, c'était montré via le jeu entier où on la libère. Pour Freddy, il était infecté par le virus comme les autres robots du bâtiment, mais s'en libérera en se mettant en safe mode au début du jeu. Et d'ailleurs, le fait que Freddy ait prototype sur son pied dans le DLC, pourrait expliquer pourquoi il peut se mettre en safe mode, et pourquoi il résiste au glitch, ça serait juste parce qu'il est différent des autres animatroniques. Parce qu'il a un prototype contrairement aux autres. Et pour Gregory, on apprenait grâce à un livre sorti récemment, qu'il est le patient 46. Ce patient mystère qui obéirait à Glitch Trap, et aurait mis le virus dans le Pizzaplex. Mais on apprenait aussi que contrairement à Vanessa, il n'était pas vulnérable mentalement. Il n'avait pas de traumatisme vis-à-vis de ses parents. Donc il réussira à se libérer de l'emprise Glitch Trap. S'infiltrera dans le Pizzaplex un soir, en libérant Freddy, pour ensuite libérer Vanessa. Mais on nous révèle aussi dans une fin que Gregory voulait empêcher les meurtres de continuer. Meurtre perpétué par Vanity très certainement, et Gregory quand il était sous le contrôle Glitch Trap. Donc prenons un peu de recul et observons la situation. Ok, Gregory a libéré Freddy et Vanessa. Quel est donc son prochain objectif logiquement ? Naturellement, s'attaquer à la source de tout leur malheur, et se diriger vers le Pizzaplex. Ce restaurant se trouvant sous le Pizzaplex, où le blob, fusion de plusieurs âmes, se trouve. Et à ses côtés se trouve... C'est là qu'on a des problèmes à vrai dire. On sait pour sûr qu'un événement a eu lieu ici. Quelque chose était enfermé dans cette capsule, et après cet effondrement, il y a eu le séisme à la fin. Ok, mais qu'est-ce qui était enfermé ici ? Et bien c'est là qu'on y arrive enfin, le Mimic. A la fin du DLC, on retrouve sous le Pizzaplex encore un autre bâtiment, qui nous est totalement inconnu. Dedans se trouve une sorte de micro-ondes contenant Mexis, le lapin qui vous poursuivra durant tout le jeu, et je reviendrai aussi dessus. Mais surtout, une fois ce lapin tué, vous défoncez un mur en béton, et surprise surprise, un robot se trouvera derrière. Gregory arrive enfin à contacter Cassie, et explique que le Mimic l'allurait ici. Il la guide vers un ascenseur, et ici, on a le droit à des explications. Donc, voilà comment les choses se sont déroulées à mon avis. Gregory, enfin, le Mimic parlant à Cassie avec la voix de Gregory, dira à un moment ceci. Donc, suite à la fin de Princess Quest, quelque chose bougera, très certainement le blob, et ce gros tas va enclencher un séisme. Imaginez cette boule de câble immense qui remonte 200 mètres jusqu'au Pizzaplex. À coup sûr, il a provoqué un tremblement de terre à lui tout seul, terre qui était déjà sensible sans qu'il intervienne. Et suite à ça, seulement, le trio de héros ira dans le Pizzaplex, creusera un petit tunnel jusqu'à ce dernier, pour atterrir directement là où se trouve la capsule de recharge. Et là, c'est un peu flou. Ce qui s'est passé pour sûr, c'est qu'ils ont découvert le Mimic, l'ont vaincu, et l'ont scellé derrière un mur en béton, alors que Gregory avait laissé tomber son talkie-votier au passage. Ils utiliseront aussi le Monde AR, et un programme appelé Mexis pour sceller ce Mimic, avec de nombreux nœuds dans les endroits encore accessibles du Pizzaplex, et sur les différents animatroniques. Le Mimic était donc scellé. Ils ont fait leur part du job, ils pensaient avoir réussi. Mais le Mimic trouvera une faille dans le système Mexis. Il créera sûrement son petit LP, avec un I, supposément pour imiter la mascotte LP avec un Y, guidant la personne qui l'allait le réussir. Donc à travers cette faille, le Mimic lancera un faux appel à l'aide à Cassie au nom de Gregory. Il va la guider pour défaire tous les nœuds qu'ils l'ont scellé, en imitant Gregory d'un côté et en donnant des conseils grâce à LP d'un autre. Et parfois, le côté Mimic prendra le dessus, en montrant des yeux oranges. Et tout ça, c'est jusqu'à ce qu'enfin, Cassie libère le Mimic. C'est aussi l'histoire racontée par Candy Cadet. Considérez trois personnages dans cette histoire. La mère est Gregory, l'enfant est Cassie, et le monstre est le Mimic. Et un lieu, la cabane, qui représente le Pizzaplex. C'est métaphorique, mais comprenez ici que Cassie et Gregory étaient amis, et les deux passaient du temps au Pizzaplex. Donc il y avait un monstre près du Pizzaplex. Gregory l'a attrapé et l'a enfermé derrière un mur. Jusque là, c'est tout ce que je vous ai raconté. C'est très métaphorique, mais j'imagine que le Mimic criait pour sortir. Et Gregory, de ce côté, parlait à Cassie. Sûrement pendant la mise en place de Mexis, donc proche du Mimic. Donc le Mimic arrêtera de crier, et écoutera Gregory pour imiter sa voix. L'histoire se termine sur ça, c'est donc tout le DLC. Le Mimic imitera Gregory pour attirer Cassie, qui de son côté, croit que Gregory est au Pizzaplex, et ira gentiment ouvrir la porte au Mimic. Voilà donc, en gros, l'histoire de Security Breach Rune. L'histoire d'un monstre piégé par les trois héros de Security Breach, libéré de l'emprise Glitchtrap, monstre libéré ensuite par Cassie qui sera piégé. Mais vous me connaissez, j'aime rentrer dans le détail. Il y a beaucoup de questions à se poser. Par exemple, l'histoire d'où ce méchant juste ? C'est qui ce Mimic ? C'est quoi Mexis techniquement ? Et même plus globalement, c'est quoi le monde AR ? Et bien on répondra à toutes ces questions dans cette vidéo, qui a pour but de résoudre tous les mystères du Pizzaplex, pour rappel. Pour commencer, j'aimerais parler du monde AR, pour qu'on puisse ensuite enchaîner sur Mexis. Au début du jeu, on vous introduira à ce masque vanille. Littéralement, le masque trouvable dans El Poitid. Et en portant ce masque, vous verrez le monde d'une manière différente. Vous pourrez voir plein de petites lumières rigolotes traverser des objets, passer des portails pour vous téléporter ailleurs, et même défaire des nœuds de sécurité. Quelle est la logique de ce monde ? Ça, c'est mon boulot de vous l'expliquer. J'imagine personnellement que tout se passe dans le cerveau. Que tout ce que vous voyez n'est qu'une hallucination collective. Allez, je sais que ça vous démange plus de 10 minutes de vidéo, et on n'a toujours pas parlé des romans. Et oui, c'est parti ! Dans les Tales from the Pizzaplex, livre sorti depuis Security Breach, on nous a introduit à une toute nouvelle technologie dans FNAF. L'AR. La VR. Enfin, les deux, mais c'est juste une technologie désignée par deux noms, et vu que le DLC prendra l'AR, on va appeler ça de l'AR. Et réfléchissez pas sinon par rapport au monde réel, c'est juste de la technologie dans FNAF qui est appelée AR. Voilà, c'est pas de la vraie AR ou quoi. Le principe est simple, utiliser un objet pour projeter quelqu'un dans un monde à part, monde qui peut soit se baser sur les souvenirs de la personne, soit sur un monde prédéfini. Pour donner des exemples plus concrets, on a par exemple une boule à neige Moondrop qui fait voir un tas de trucs pour aider à étudier. Donc ça prend la pensée de la personne proche pour l'aider à étudier ce qu'elle veut. Et ça finit par tourner en addiction pour le héros de la nouvelle, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. Autre exemple, avec un casque VR en quelque sorte, une fille est projetée dans un monde entier de parcs aquatiques, programmés à l'avance par Fazbear Entertainment donc. Mais cette fille finit par faire face à un traumatisme de son enfance. Elle ne restera qu'une heure dans cette expérience, mais elle le sentira passer comme des longues heures. Voilà donc les quelques caractéristiques qu'on avait pu tirer de ce monde dans les deux derniers tomes. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que le monde à air des jeux y est étroitement lié. Alors bien sûr, on a une grosse différence. Dans les livres, le personnage reste planté sur une chaise et tout se passe dans sa tête. Mais dans les jeux, c'est bien physique. Mais niveau points communs, on a bel et bien une réalité parallèle. Réalité qui semble prédéfinie. La air dans le DLC, ça sera juste le monde réel mais avec des modifications. A mon avis, tout ce que vous faites, c'est voir des choses invisibles à l'œil nu. Et ça y est, je commence à me croire dans Death Note, vous touchez un objet et vous verrez des choses que personne d'autre ne peut voir. Mais plus sérieusement, on remarque à l'avance que des objets glitchs dans le monde réel. Donc j'imagine que ce ne sont pas des objets, mais des illusions. Et oui, il l'a dit, il l'a dit, disque d'illusion, disque d'... Oui, on pourrait être face à des disques d'illusion. Pour ceux qui n'ont rien suivi, c'est en 2016 que sortait un roman où les héros font face à des vraies fausses menaces. Des robots dotés de ces disques qui leur créent toute une apparence monstrueuse et donnent la nausée. C'est aussi ce qui permet dans le roman suivant, un robot d'avoir une apparence humaine. Et ça sera utilisé dans beaucoup de livres par la suite, avec les Fazbear Frights et surtout les Tales from the Pizzaplex. Dans ce DLC, j'imagine qu'ils sont faits pour montrer ces objets, mais aussi pour en donner la sensation. N'importe qui aura l'impression de se cogner contre un mur, là où en fait, il n'y aura rien. Ces disques d'illusion jouent sur tous les sens maintenant, et même qu'ainsi ils tombent dans le panneau sans le masque. Et ça ne se limite pas qu'à ces nombreux objets qu'on peut traverser, il y a aussi des endroits entiers créés dans ce monde. Je pense notamment à cet endroit, sur la scène de Monty, où l'on retrouvera tout plein d'objets liés à ce personnage. Parce que justement, second gros point commun au livre, ce monde à air se liait aux pensées, aux souvenirs. Partout où vous irez dans ce monde à air, vous entendrez au loin des échos. Des échos du passage de Grégory, des échos du Mimic qui imite sa voix, mais aussi des échos des animatroniques. Vous pouvez entendre parfois Chica, Roxy, Monty. Ce monde va se lier aux souvenirs. Et pour les portails qui permettent de se téléporter, j'imagine que les disques donnent des ailes. Littéralement, je ne les explique pas dans la logique actuelle, ces portails. Considérez juste que c'est des mécaniques du gameplay envoyés en l'air sans trop de logique. Donc ok, on est face à un monde qui recouvre l'ensemble du Pizza Plex. Donne accès à des passages barrés par de faux objets, et se lie aux mémoires de tout le monde. Deux questions. Qui l'a créé, et pourquoi ? On n'aura malheureusement pas trop de réponses dans le jeu. On sait que Vanessa et Gregory l'utilisent par la suite pour sceller le Mimic, ok, mais d'où sortait ce réseau de base ? Et éventuellement, on peut s'imaginer que ça viendrait de Vanny et de Gregory, quand ils étaient sous le contrôle Glitchtrap. Après tout, pour y accéder, on porte le masque de Vanny. Masque sûrement porté par elle-même durant Security Breach au vu de ce qu'indique assis. Et après tout, le nom c'est littéralement réseau Vanny. Ça devrait parler de soi. Donc j'imagine qu'ils ont créé tout ce monde parallèle pour faciliter leur déplacement à travers le Pizza Plex. Ça pourrait aussi expliquer les fameux glitchs quand Vanny s'approche dans le jeu de base. Ça serait à cause de ce masque, et Gregory ne serait pas un robot. Ce réseau pourrait également constituer une limite pour les animatroniques. On retrouvera beaucoup d'endroits où l'accès est bloqué par des barrières. Ce qui serait bizarre pour Vanny, mais tout à fait normal pour un animatronique qui n'a pas forcément accès à tout. Les animatroniques, dans leur puce de personnalité, évolueraient dans cet environnement. Et c'est pour ça que Freddy, quand vous l'affrontez dans le DLC, vous ne le voyez plus avec le masque. Parce qu'il n'y a plus sa tête, il n'y a plus sa puce de personnalité. Freddy n'est techniquement pas là. Il n'y a juste sa carcasse. Et du coup, encore une fois, Fazbear Entertainment travaillerait avec le mal. Mais ça pourrait également revenir sur Glitchtrap et son influence sur le Pizzaplex. Il suffirait d'introduire le virus dans ce réseau connecté à tout, et hop, Glitchtrap peut infecter le Pizzaplex et les animatroniques à la fois. Où se trouvera donc le virus dans tout ça ? Partout ! Mais je pense qu'il aura été introduit grâce à la borne d'arcade Princess Quest. Donc en finissant ces bornes d'arcade, vous aurez vaincu Glitchtrap. Il n'aura plus d'influence sur le Pizzaplex. Donc ça laisse place à un monde totalement libre. Et c'est ce monde qu'utiliseront Vanessa et Gregory pour sceller le Mimic. D'une certaine manière, ils vont tous les deux créer un tas de seaux partout dans le Pizzaplex. Des sortes de têtes de lapin qui prennent beaucoup d'alimentation dans les environs. Et utilisent d'autres objets pour sceller leurs nœuds. Personne de normal ne peut voir ces nœuds. Il faudrait avoir ce masque de vanille. Et quand bien même tu l'aurais, il faudrait défaire ces nœuds et leurs nœuds secondaires. C'est pourquoi l'entité Mexis est créé M-X-E-S. Mais on ne sait pas à quoi correspondent ces initiales. Et on l'appelle juste Mexis comme l'appelle Gregory à la fin du jeu. Ce lapin bleu glitché qui sert à empêcher quiconque en possession du masque de s'attaquer à ces nœuds. On le voit bien sur la toute fin. En désactivant le protocole de sécurité, vous désactivez Mexis. Alors concrètement, c'est qui ce Mexis ? On ne sait pas tellement, c'est un lapin glitché. Alors on peut penser directement à Glitchtrap, ouais. Mais il n'est pas violet et il œuvre pour le bien. Il obéit à Gregory et Vanessa. Alors je le verrais plutôt comme une copie de Glitchtrap. Une version correcte utilisant le système vanille pour empêcher le Mimic de sortir. Allant jusqu'à lui laisser la liberté d'activer des brouilleurs partout dans le Pizzaplex. Il peut aussi juste être Glitchtrap mais purifié. Je vous disais que le monde à air utilisait des souvenirs. Et on a un passage étrange en air juste avant de découvrir la dernière borne Princess Quest. Un très long tunnel virtuel où vous entendrez au loin la musique de Princess Quest. Seulement pour vous retrouver face à Mexis. Indiquant peut-être que c'était ses souvenirs à lui. Mais encore une fois, c'est libre d'interprétation. Il peut être un Glitchtrap purifié ou une copie œuvrant pour le bien. Dans tous les cas, on en revient à la même conclusion. LP a beau vous dire qu'il est un intrus et qu'il tente de l'exclure de ce réseau, il faut rappeler que l'intrus ici, c'est LP lui-même. Il est le Mimic. Il vous retourne le cerveau en vous faisant détourner le regard de la vraie menace. Et en parlant de cette menace, il est enfin temps de la contextualiser. Qui est donc le Mimic ? D'où sort-il ? Eh bien jusque là, je me suis retenu mais il est enfin temps d'en parler totalement. Quittons les jeux et entrons dans le monde magique des romans FNAF. Est-ce que vous savez ce que c'est la semi-canonisation ? Le canon, pour commencer, ça a plutôt une connotation religieuse. Le canon de la Bible, par exemple, parce qu'on en revient toujours à la Bible dans mes vidéos théories, c'est l'ensemble des textes sacrés que forme la Bible. Mais plus récemment, ce terme de canon est beaucoup utilisé pour le jeu vidéo. Prenons l'exemple de FNAF. FNAF 1 est sorti, formant son propre canon. Puis FNAF 2, 3 et 4 sortent. Les 4 semblent former une continuité, donc on les mettrait dans le même canon. Mais ensuite, on a The Silver Eyes qui est sorti. Alors à ce moment-là, il y a eu beaucoup de débats. Est-ce qu'on le considère, à part des jeux, est-ce qu'on le met dans le canon des jeux ? Et là, Scott Cowton lui-même a répondu, expliquant que c'était pas dans la même timeline. Alors dans la définition du terme, c'est canon à FNAF. Scott Dix n'a pas pour but de combler les trous des jeux, mais sachez que ce message est à moitié vrai. Même involontairement, derrière ce livre, on retrouve la pensée de l'auteur. Donc il donne des réponses même sans le vouloir. C'est pourquoi le très célèbre Gold Youth a créé un terme, le semi-canon. Le semi-canon, c'est ce qui désignera ce type de situation. Quand l'auteur met en place un autre média, racontant sa propre histoire, dans une timeline différente des jeux. Mais que ça expliquera tout de même des jeux à côté. C'est canon, mais pas dans la même timeline. Mais ça explique les jeux, donc on va dire que c'est semi-canon. Jusque là, tout voit bien. On avance jusqu'à la fin de cette trilogie de romans, où on reste sur la même idée. Puis sortent les FNAF, des recueils de trois nouvelles et un épilogue racontant une histoire sur plusieurs tomes. On se pose les mêmes questions. Est-ce que ces livres sont canon ou semi-canon ? La description même des livres indique que ça ira voir dans les recoins du canon de FNAF. Donc on est dans la timeline des jeux ? Scott répond encore une fois, expliquant que ces livres répondront à de grosses questions de ces dernières années. Ok, ça répond pas à la question, mais peu à peu, de mon côté, j'ai remarqué des très grosses incohérences entre les FNAF et les jeux. Donc c'est semi-canon. C'est pas dans la même timeline que les jeux. Et si j'ai voulu développer tout ce cheminement, c'est pour en arriver aux Tales from the Pizza Plex. Les FNAF ont pris fin peu avant Security Breach. Et les Tales from the Pizza Plex prennent le relais. On a le même pattern de trois nouvelles, un épilogue. J'ai fait des résumés de chaque tome paru à ce jour sur ma chaîne si ça peut vous intéresser. Et il faut savoir que dès la première nouvelle de cette seconde série, on a un gros lien aux FNAF. Donc ces deux séries sont à considérer ensemble. Elles forment la même continuité à part des jeux. Par contre, les trois premiers romans n'entrent pas en compte. Ils sont aussi à part. Parce qu'en termes d'histoire, ils ne collent pas aux FNAF. Et on en revient au présent. Le grand débat depuis plusieurs mois, c'est de savoir si tous ces livres sont oui ou non dans la timeline des jeux. Et là vous me direz, mais t'es bête ou quoi Tristan, tu viens de dire que les FNAF se collent pas aux jeux. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est que si ça colle pas aux jeux, on peut effacer les jeux. Je ne rigole pas. Dans El Prontid, on apprend que les sept premiers FNAF ne sont que des jeux dans la timeline, s'inspirant de faits réels. Et sachez que les Fazbear Frights sont sortis peu après ces jeux. Donc ça serait pas fou de se dire qu'El Prontid efface tous les jeux précédemment sortis pour les réécrire via les livres. Mais pour ça, il faudrait encore que ça soit canon. Et c'est bien gentil, mais on n'a aucune preuve que les livres sont dans la timeline des jeux. Mais ça, c'est jusqu'au Tales from the Pizzaplex. Et c'est là que personnellement, j'ai retourné ma veste de toutes les 5 minutes. Sur les 4 premiers tomes, on est assez peinards. On a un Pizzaplex différent des jeux. On nous explique des mystères très secondaires de Security Breach. Et là, vient le tome 5. Dans ce tome 5, on a 3 nouvelles très importantes. D'abord, on a GGY. Une nouvelle nous racontant l'histoire d'un Gregory qui tue ses psy et hack le Pizzaplex. Pour mettre de son code dans tous les animatroniques. Donc cette nouvelle venait clairement nous dire que Gregory était le patient 46. Et c'est là que j'ai eu mes doutes. C'est que cette nouvelle colle trop au jeu. Un Pizzaplex identique à Passion 46 qui hack le Pizzaplex. Et carrément, le personnage de Gregory introduit dans les romans. Le héros du jeu dans les romans. Ce qui est assez étonnant finalement. Parce que c'est quasiment jamais arrivé jusque là. On n'a pas eu Michael Afton dans les 3 premiers romans. Ni dans les Fast War Frights. On a bien William Afton et Baby parce que c'est méchant. Mais on n'a pas de protagoniste. Et là, d'un coup, on nous ramène Gregory. Tout colle un peu trop pour ne pas être dans la même timeline. Les deux nouvelles qui suivent continuent dans ce Pizzaplex trop semblable au jeu. Et les doutes se poursuivent sur les deux tomes qui suivent. Mais on va enfin revenir au sujet de base. Le mimique. Pourquoi je vous parlais de tout ça déjà ? Et bien, il faut savoir que ce personnage vient originellement des livres. Dans l'ordre chronologique. On l'introduit à Edwin Murray, un ingénieur travaillant pour Fazbear Entertainment qui fait un clair parallèle à Henry. Il créera un robot pour occuper son fils trop agité. Il le code pour imiter tout ce que fait son fils, comme demander à manger de la glace ou même entrer dans un costume animatronique. Et le code s'appelle Mimic 1. Son fils s'appellera juste Mimic. Mais un jour, le fils d'Edwin meurt d'un accident de voiture. Edwin est ravagé par cette mort et quand il verra le Mimic continuer d'imiter son fils, il va péter un câble et exploser ce robot avec toute sa rage. Peu de temps après, des employés de Fazbear Entertainment arrivent dans l'usine d'Edwin et voient que le Mimic, réparé par une équipe précédente, continue d'imiter tout ce qu'il a appris. Il entre dans des costumes et massacre tout ce qu'il voit. Ça, c'est la nouvelle Vemimic. Pour plus de détails, il y a ma vidéo sur le tome 6. Ensuite, on apprend via les épilogues de Tales from the Pizzaplex que Fazbear Entertainment a récupéré cet Endo et en a produit en masse. Sûrement parce que c'était très facile pour les robots derrière. Tu mets le code Mimic 1, le robot se prend pour le personnage qu'il est et pas besoin de coder plus. Mais c'était dangereux parce que ça imitait aussi les humains, donc ils nous ont abandonné. Et pendant la construction du Pizzaplex, un employé trouve dans une livraison de robots pour amuser un Endo totalement cassé. Cet employé avait pour travail de déterrer des Endos, les mettre en pièces et les empiler. Tout ça dans le Pizza Place, dont le toit est à hauteur du sol du Pizzaplex. Il va donc piquer cet Endo, le coder pour faire son boulot, mais l'Endo en question différencie pas les humains des Endos. Donc il tue tout le monde en les démembrant. Les employés saleront tout le Pizza Place avec des murs en béton. Plus tard, des jeunes entrent dans ce Pizza Place et découvrent que cet Endosquelette est un modèle Mimic. Il poursuit les jeunes, en tue beaucoup, entrent dans des costumes, comme à la fin de la nouvelle du Mimic. C'est l'intrigue en cours et elle touche bientôt à sa fin. Et il est très probable que ce Mimic soit le premier, celui qui a été créé par Edwin Murray, qu'il soit le Mimic originel. Et des années plus tard, sans qu'on sache vraiment ce qu'il advient des jeunes ou du Mimic, pendant que le Pizza Place fonctionne, le Storyteller sera là. Un arbre connecté au Pizza Place entier qui est censé donner des ordres à tout le monde. Mais Edwin Murray, créateur du Mimic, en manque d'argent, reviendra et découvrira que cet arbre a du code Mimic 1. Il va tout faire pour casser l'arbre et il finira par mourir dedans. Point notable, l'arbre devait choisir son apparence et choisira une tête de tigre avec un œil vert et un œil bleu. C'est la nouvelle du Storyteller que vous pourrez retrouver dans ma vidéo sur le tome 5, aux côtés de GGY. Et enfin, dans la nouvelle Tiger Rock, le Storyteller est sur la fin de sa vie et enferme un enfant dans un monde VR. Et il sera beaucoup appuyé qu'il a un œil vert émeraude et un œil bleu clair. Donc ça peut signifier quelque chose, mais on sait pas trop quoi. Sur la fin, l'enfant sort du monde VR, mais le tigre se sera fait un vrai corps d'animatronique et le kidnappe dans la nuit. Ça, c'est l'histoire du Mimic dans les livres. Ok, mais du coup, c'est quoi celui des jeux ? C'est qui ce robot à la fin du DLC ? Eh ben, c'est là qu'on a du mal à vrai dire. Le robot à la toute fin du DLC est appelé Old Endo dans les fichiers du jeu, pour vieille endosquelette. Mais sera beaucoup plus souvent appelé Mimic dans les noms d'animation. Donc il n'y a aucun doute, ce robot est le Mimic. Il va refaire beaucoup de choses que l'on peut voir dans les livres, imiter Gregory pour l'auré Cassie, tout comme parfois dans les livres où il lançait des faux appels à l'aide pour l'auré les héros. Il porte un costume et semble en avoir deux autres en stock, des costumes bien random jamais vus dans la franchise, tout comme dans les romans où on a un costume de singe, de chat, de chien, tout plein de costumes n'ayant rien à voir avec FNAF. Donc c'est assez évident, ce monstre à la fin du DLC est le Mimic. Mais la grande question, c'est quelle Mimic ? C'est quoi ses origines dans les jeux ? Parce que si on se fie à Gregory, il nous dit qu'il ne sait pas trop ce que c'est. Il l'a sûrement trouvé dans le Pizza Place, et l'a enfermé et scellé avec Mexiz sans même savoir pourquoi c'était une menace. Donc pour expliquer le Mimic, deux grandes voix s'offrent à nous. Soit on le considère comme un parallèle du Mimic des livres, donc les livres sont toujours semi-canon, et on lui donne des origines sorties de nulle part. Soit on considère que les livres sont canons, et que ses origines, c'est ce que je vous ai raconté. Et il est là l'enfer narratif de FNAF actuellement. C'est qu'on ne peut pas trancher entre ces deux choix. Je ne peux pas trancher pendant cette vidéo. Alors à la place, laissez-moi vous faire un tableau. Je vais vous montrer chaque argument en faveur de la canonisation des livres, mais aussi leur contre-argument possible. Et même chose pour leur semi-canonisation. C'est à vous derrière de savoir quelle interprétation vous croirez. Je vous donnerai mes conclusions personnelles par la suite. Tout d'abord, qu'est-ce qui pourrait nous faire croire que les romans sont toujours semi-canons ? Ce que beaucoup de monde va ressortir, c'est « Eh, mais Scott a dit que ce n'était pas canon ! » À ça, je peux vous répondre direct que c'est quasiment faux. Ce message de Scott date de 2015. On est en 2023, les mecs. Il a posté ça à une époque où il croyait finir FNAF avec FNAF 4. Il explique dans le message que les livres ne servent pas à résoudre les jeux, et pourtant, les deux prochains livres expliqueront beaucoup des jeux. Donc ce message est déjà plus d'actualité, en plus de ne concerner que les trois premiers romans. Et justement, second argument, un message de Scott. Celui dont je parlais, où il explique que les Fazbear Frights expliqueront des mystères irrésolus. À aucun moment, il ne dit que c'est canon. Donc il peut juste l'expliquer comme il le faisait avec les romans de base, par semi-canon. Contre-argument à ça, la description même des livres explique que ça ira voir dans les recoins du canon de FNAF. Donc peut-être qu'expliquer ces mystères, pour Scott, c'est carrément rentrer dans le même univers. Et juste en lisant les livres, on remarque que ça colle pas. Pour les Fazbear Frights, ça reprend sur tout un univers où Fazbear Entertainment est une entreprise énorme. Ça colle pas aux jeux. Contre-argument à ça, El Pointed peut permettre un reboot du passé. Et donc on efface les jeux précédents pour que les Fazbear Frights se collent. Et vraiment, ça me fume à quel point cette idée, Gold Jude l'a prédit, vraiment très très loin en arrière. Moi aussi j'en parlais. À l'époque où les Fazbear Frights sortaient, on parlait de ça comme une blague. Pour nous, c'était une blague du genre, El Pointed, il efface tout et après on colle les Fazbear Frights. C'était une blague les mecs. Je vous ressors ça très sérieusement aujourd'hui. C'est dire à quel point FNAF est devenu ridicule. Bon, revenons-en au sujet. Pareil pour les Tales from the Pizzaplex. On est face à un Pizzaplex qui colle pas au jeu par moment. Mais à ça, on peut juste répondre qu'il change au fil du temps. Et que celui au bout des Tales from the Pizzaplex sera celui de Security Breach, collant donc au jeu. Et au niveau du Mimic, on est sur la même idée. Dans les livres, le Pizzaplex a son toit à hauteur du sol. Donc il est loin d'être 40 km en profondeur comme dans les jeux. Mais on peut expliquer ça en disant qu'il finira par tomber à la fin des épilogues. Le Mimic est scellé par un mur dans ses épilogues. Ouais. Mais dans l'épilogue 7, Lucia, la dernière des héroïnes, a pour plan de briser un de ses murs pour partir. Donc la situation peut s'arranger pour coller au jeu. Tout ça, c'était donc les arguments en faveur de la semi-canonisation des livres. Et vous remarquerez que c'est vraiment étroit. On ne peut pas savoir pour sûr, donc allons voir de l'autre côté. Est-ce que les livres sont canons ? L'argument principal, à mon avis, c'est le lien au jeu. Ce que j'attendais personnellement pour avoir la preuve ultime de la canonisation des livres, c'est que les jeux eux-mêmes fassent le lien au livre. Et c'est chose faite, dans ce DLC, on a le Mimic. Et alors là, je sors un second tableau. Celui des points communs et des différences au livre. En point commun, on a littéralement non seulement le Mimic tel qu'on le connaît dans les épilogues, mais aussi du code Mimic 1 de manière générale. Comme par exemple, Elpy qui va guider Cassie pendant tout le jeu. J'ai l'impression que c'est du code Mimic. Lui qui imite le personnage d'Elpy. Niveau costume, on le retrouvera parfois dans un costume étrange. Eh bien, il faut savoir que ce costume sort des livres. On retrouve une apparence de lion d'abord. Le Mimic porte un costume de lion dans la nouvelle éponyme. On retrouve aussi des bouts d'autres costumes, mais avoir fait ce choix de costume en particulier peut signifier quelque chose. Ensuite, on retrouve son emplacement. Il est aussi dans le coin du Pizza Place. Il vient peut-être du resto et c'est ensuite que Gregory l'a enfermé. Mais dans ce cas, il était où pendant la fin Burn Trap ? Gardez cette question en tête parce qu'on y reviendra. Autre gros point commun, le Mimic a des bouts de corps humain sur lui. Et dans le 7ème épilogue, il entre dans un costume alors qu'une des héroïnes est encore dedans. Fusionnant sa chair à l'endo du Mimic en partie sûrement. Et niveau différence, il faut quand même noter que le Mimic n'a pas de petites antennes sur la tête comme dit dans les épilogues. Revenons-en à nos arguments, un second argument serait que le Mimic sort vraiment de nulle part dans les jeux. Il n'a strictement aucune origine du jeu entier, on ne sait pas d'où il sort et les livres comblent facilement ce trou. Voir même trop facilement. Mais le contre-argument possible serait un futur jeu ou DLC nous prouvant le contraire. Ensuite, pas tellement un argument, mais surtout une conséquence. L'œil bleu du Mimic. Un point que je n'arrivais pas à résoudre dans le dernier tome de Tales from the Beat the Plex, c'est les yeux de Tiger Rock. Ceux qui sont au centre de la trique de cette nouvelle et qui me semblent donc importants. On avait le vert symbolisant le parallèle entre Charlie et le Mimic, chose que j'explique dans ma vidéo théorie sur le sujet, mais aussi le bleu. Un bleu qui semble trop sorti de nulle part et que je n'expliquais pas. Et bien en mettant les jeux et les romans dans la même timeline, tout s'explique. Le bleu de Mexis. Alors oui, je vous disais quand même que Mexis vient de Glitchtrap, mais et si c'était autre chose ? Après tout, on n'a aucune indication de ses origines. On ne fait que les supposer. Il est donc possible que ce bleu soit le bleu de Mexis. Un programme déjà présent dans le Mimic quand il était dans le Storyteller. Mais contre-argument évident, c'est peut-être juste semi-canon. Personnellement, je voulais juste expliquer ce mystère des livres et Mexis du DLC me le permet. Donc je suis content. Je crois que je dois bien être le seul théoriste sur FNAF que vous verrez sur la plateforme à être content de résoudre un mystère des livres pendant que d'autres se cassent la tête sur les jeux. Globalement, ça sera tout. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, je ne peux pas trancher. Vous voyez bien que des deux côtés, il y a trop d'arguments et de contre-arguments. C'est impossible de dire pour sûr quel côté est le bon. C'est même possible que Scott lui-même ne sache pas. Il y a un dernier mystère à aborder avant qu'on en finisse avec ce débat. C'est Bound Trap. Il est passé où au juste ? Parce que c'est bien sympa de trouver le blob et le muic, mais Bound Trap dans tout ça ? Eh bien, j'y verrai deux choix. Soit Bound Trap est réellement quelque part. Juste, on ne le voit pas dans le DLC et on le verra plus tard. Donc, quand Gregory descend dans le Pizza Place, il y verra vraiment ce robot et la fin Bound Trap se passe. Il cavale jusqu'à la surface avec le blob en provoquant l'effondrement. Soit au contraire, Bound Trap n'existe pas. Il aurait été effacé du lore. Scott aurait juste décidé de ne plus vouloir jouer avec lui et il a retiré du lore et remplacé par le Mimic. Parce qu'après tout, on sait pour sûr que Gregory trouve le Mimic en descendant dans le Pizza Place. Mais Bound Trap, du coup ? Eh bien, Bound Trap serait juste inventé. Un dessin de Gregory idéalisant le grand méchant qu'il pensait trouver à la source de tous ses malheurs. Là où il ne trouve que le Mimic. Mais encore une fois, pour trancher sur le débat, il faudra attendre le prochain jeu ou DLC. S'il ne revient pas, alors il n'a sûrement juste jamais existé. Mais on connaît Scott, William revient toujours. Il n'arrivera jamais à lâcher le protagoniste principal de FNAF. Alors bien sûr, j'ai vu passer la théorie. Certains pensent que Bound Trap est le Mimic. Donc le Mimic est juste un William brûlé de nouveau. Et je répondrai à ça que c'est impossible. Scott Cowton est quelqu'un qui fait dans l'évidence. Quand on voit William Afton, on voit soit du violet, soit un lapin jaune, soit du feu, ou les trois à la fois. Mais généralement, si on voit William, alors on le reconnaît tout de suite. Je prends pour exemple Bound Trap, introduit avec de la fumée violette, étant un lapin jaune brûlé, qui brûle encore dans cette fin. Spring Trap, c'est le début, donc ouais, c'est le début de l'association au lapin jaune. Mais Scrap Trap, tu vois que c'est un lapin jaune. Et en plus de ça, c'est littéralement William Afton, son nom. Grit Trap, c'est un lapin jaune qui tue. Donc c'est aussi une incarnation de William Afton. Et le Mimic, bah c'est pas un lapin jaune. Pas un lapin du tout d'ailleurs. Il n'est pas associé à la couleur violette, mais plutôt orange dans ce DLC, et au vert et bleu dans les livres. Livres dans lesquels il n'est aucunement associé à William. Donc pour moi, si c'est si peu évident, c'est que c'est pas le cas. Enfin, ce truc n'est pas William Afton ou une de ses incarnations. Voilà donc en ce qui concerne le Mimic et le débat autour de la canonisation des livres. Donc globalement, le choix est là. Soit on explique ce robot sorti nulle part grâce aux livres, mais on admet que les livres sont canons, soit on ne l'explique pas et juste on n'a pas d'explication quoi. Le souci étant que si tu canonises les livres, toute la timeline est à refaire. William meurt pour de vrai dans les Fathers Frights, donc il faut chercher une logique pour d'autres trucs des jeux. Glitchtrap ne serait qu'une version alternative de William, créée avant sa mort. Et autre souci ? Bah va faire ta timeline avec 50 nouvelles quoi, ça serait infiniment long. Alors oui, c'est affreusement fastidieux. Mais ça serait à faire et au moins, il n'y aurait plus d'incohérence avant Security Breach. Et exceptionnellement parce qu'on a passé trop de temps sur les livres, je vous propose deux interprétations entières et différentes du DLC. Une avec les livres, l'autre sans. Considérons que les livres sont semi-canons d'abord. La timeline jusqu'à FNAF est la même que ce que je vous ai toujours expliqué. Mais à partir du Pizzaplex, les choses changent. Ça signifie que Gregory et Vanessa alimentaient le blob en remnant pour Glitchtrap. Mais qu'à côté, il y avait le Mimic dans le coin et peut-être Burntrap. Alors il est possible selon moi que le Mimic constitue une part de ce plan. Qu'il ait été l'endosquelette enfermé dans la capsule en attendant que Glitchtrap y soit introduit pour donner un nouveau corps à William. Et au pire des cas, si vous croyez encore en Burntrap, alors il était dedans et le Mimic se baladait ailleurs dans le Pizza Place. Et à côté, Glitchtrap gardait son emprise sur le Pizzaplex grâce au réseau Vanille. Un monde à air se liant au restaurant dans sa globalité. Mais quand Gregory vaincra le virus contenu dans Princess Quest, il ne restera plus aucune entité dans ce monde. Il se passera ensuite le séisme, qu'il soit causé par une fin Burntrap ou juste le blob qui se barre. Et Gregory, accompagné de Vanessa et Freddy, trouveront le Mimic et l'enfermeront derrière un mur en béton. Tout en utilisant Mexis pour le couper du réseau Vanille. Cassie libère le Mimic et voilà. Honnêtement, en considérant les livres comme semi-canon, on s'en sort peut-être pas si mal que ça. Aux origines du Mimic près, on explique presque tout du DLC. Mais compliquons les choses. Et si les romans étaient à introduire dans un timeline ? Là, on va devoir sortir un peu de notre zone de confort. Si les livres sont canons, alors les 7 premiers jeux sont effacés. A peu de choses près. Toute cette partie de la timeline est floue. Il s'agit d'un équivalent de ces 7 jeux à beaucoup de détails près. Pour tout ce qui est de la famille Afton, par exemple, on ne peut pas être sûr qu'elle ait vraiment existé. Par contre, on sait grâce aux livres qu'un Fazbear's Fright a existé. Les événements de FNAF 3, pareil. Pareil pour FFPS, ou au moins William, Molten Freddy, Puppet et Baby étaient là. Donc quasiment le reste de la timeline reste plus ou moins la même. A la chose près que Fazbear Entertainment est une entreprise qui a toujours eu du succès. Et donc les jeux ne racontent pas le bon contexte, mais juste les bons événements, à la chose près que Fazbear Entertainment marche bien. En parallèle, dans les années 70 ou 80, Edwin Murray crée le Mimic, et Fazbear Entertainment le récupère. Mais en voyant que ces modèles sont dangereux, ils abandonnent très vite l'idée. Mais à partir de FFPS, les choses changent. Les événements seront ceux des livres Fazbear's Frights. D'un côté, William va partir à l'hôpital. Non non, je ne rigole pas. Le corps de William finit dans un hôpital, où il est maintenu en vie par un esprit vengeur. Voilà donc notre équivalent à Ultimate Custom Night dans la timeline. Le problème étant que peu après, William va dans un centre de distribution et explose, répandant de son âme partout sur des objets, allant dans d'autres endroits. Objets qui sont le sujet de différentes nouvelles des Fazbear's Frights. Baby, de ce côté, elle continue sa petite vie en tant que Eleanor, et fera ses petites tueries. Puppet sort de là aussi très sûrement, et finira entre les mains du détective Larson, enquêtant sur les meurtres ayant eu lieu à cause des autres robots. Et Molten Freddy, je suppose qu'il reste tranquillement au Pizza Place en attendant Security Breach. Et encore à côté, t'as le Stitch Wraith. Un être créé par un scientifique fou qui veut combiner les objets hantés entre eux. Il prend une âme assez calme, et il la colle à un objet infecté par William et son esprit vengeur. Tous ces personnages finiront au même endroit. Les objets infectés par William auront tué différentes personnes, les alimentant en âme, en remnant, et sont rassemblés dans une usine par le Stitch Wraith, cherchant à calmer la rage de son ami ayant cherché la vengeance. Mais tout ça est bénéfique à William. Il fait fusionner tous les objets et il devient une sorte de sprint trap géant. Mais heureusement, le détective arrive avec le masque de Puppet, qui se balance tout seul comme un boomerang, et Puppet fait exploser le monstre géant. William meurt ici pour de bon. Et le Stitch Wraith le ressent spirituellement, donc c'est le cas. C'est pourquoi on a un souci avec El Pontide en canonisant ses livres. C'est Glitch Trap. William meurt pour de bon dans les romans, donc il faut admettre qu'à partir de là, Burn Trap n'est qu'une recréation, faite à partir de Glitch Trap. Ou peut-être qu'il n'existe pas, et là ça nous arrange bien, vu que William est déjà mort dans les livres. Par la suite, ça sera au tour d'Eleanor, donc de Baby, qui finit par être scellé par le Stitch Wraith. L'histoire se finissait plutôt bien dans l'ensemble. Donc pour reprendre le contexte actuel, William, Baby et Puppet sont sûrement morts et enterrés. Et il ne reste que le blob dans tout ça, qui a pourtant les masques de Baby et Puppet, mais j'imagine qu'ils sont refaits par Vanny, et que du coup ils ne sont juste même pas dans le blob, ou peut-être une trace de leur âme, un reste de leur reste. Donc considérons les livres Tales from the Pizzaplex comme dans la timeline aussi. Là, on va avoir des soucis. Du coup on a un Pizzaplex en construction par-dessus le Pizza Place, où le Mimic se balade à cause d'un employé. Le bâtiment est scellé, mais des jeunes s'introduisent dedans, et se font massacrer. Massacre qui a encore lieu, et qui pourrait prendre fin dans le tome 8. Le Pizzaplex ouvre ses portes, a de nombreux incidents, et surtout il a le Storyteller. Et c'est là qu'on a nos problèmes, vu que le Storyteller existe. Pour ceux qui l'ont pas vu, il s'agit d'un arbre connecté au Pizzaplex entier, et contenant du code Mimic 1. Il va donc affecter tout le bâtiment de son code, pendant quelques semaines avant d'être retiré, parce qu'il ne marchait plus. Les animatroniques deviennent violents à cause de cet arbre. Donc j'imagine que Gregory y a mis Glitchtrap au passage. Et donc peut-être que l'arbre se connectait au monde à air dans sa globalité, un truc comme ça. Donc d'un côté, on a tous ces objets qui contiennent maintenant du code Mimic, et feront leur petit massacre. Et je pense que tous ces objets verront leur fin avec une seconde série de romans Tales from the Pizzaplex, qui les rassemblera pour les brûler. Et d'un autre, les objets infectés par Glitchtrap ont leur histoire dans Security Breach, ont leur fin avec la fin Princess Quest. Et le Mimic peut revenir après tout ça. Il y aurait donc une grosse zone de flou entre les épilogues actuels, et le moment où le Mimic est découvert par Gregory et Vanessa. Mais ça, je laisse le prochain homme répondre à nos questions. Peut-être. Il pourrait ou non tendre vers la canonisation des romans. S'il marque bien la fin de l'aventure du groupe de héros chassé par le Mimic, alors on peut avoir enfin une autre réponse sur un lien au jeu ou non. Et donc ça serait globalement tout. Les origines du Mimic seraient expliquées comme ça. Mais comme vous le voyez, ça fait quand même beaucoup d'événements à raconter. Et encore, je vous ai épargné énormément de détails et d'incohérences qu'il faudrait développer dans une vidéo entière. Événements dont on a peu de traces dans les jeux d'ailleurs. On est donc enfin au bout de cette interprétation des enfers, libre à vous d'y croire ou non. Je vous mets les clés entre les mains, à vous de voir ce que vous voulez en faire. J'aimerais tout de même faire un sondage en description. Est-ce que vous croyez des romans canons au jeu ou non ? N'hésitez pas à donner de l'avis que vous aviez avant de voir la vidéo et après, éventuellement en expliquant ce qui a pu vous faire changer d'avis. Je serais très intéressé de voir l'avis de la communauté française sur le sujet. Je vous laisse un straw poll en description. Mais donc, où est-ce qu'on va avec tout ça au juste ? Ok, le Mimic est libre, le blob aussi, mais quel avenir pour FNAF ? Avant de conclure la vidéo, j'aimerais faire quelques mentions honorables à certains personnages qui n'avaient pas leur place plus tôt dans la vidéo. Le cas le plus demandé, si je le fais pas à coup sûr, Glamrock Bonnie. On peut désactiver plein de panneaux sol glissant dans le bâtiment, qui sont entourés de cris et de pleurs, et une fois tous désactivés, vous arriverez vers Glamrock Bonnie. On a enfin une révélation de fait, il a été en effet griffé et tué par Montgomery Gator. Chose qu'on supposait déjà avec le jeu de base. C'était aussi camouflé par une attraction du Golfe, où on voit Bonnie passer le flambeau à Monty. Quatre petits panneaux sol glissant resteront à ses côtés, semblant le maintenir en vie, et vous pourrez mettre fin à ses souffrances en les désactivant. Je pense que ces panneaux le maintenaient en vie. Ils contiennent des cris, de la souffrance peut-être. Ils sont potentiellement alimentés en remnant, et utilisent ce même remnant pour faire vivre un des Glamrock. Honnêtement, c'est que de la supposition, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le sujet. Il est possible qu'ils soient typiquement comme les Endos ou les Shadows de FNAF 2, des mystères sans signification envoyés en l'air pour que les fans réfléchissent dessus. Et en parlant de ça, la fameuse apparition de Shadow Bonnie en DLC, c'est un ajout au montage de Markiplier, pas un historique du jeu. J'aime bien le Mark, et j'aime peut-être traiter son lore de ces jours, mais faut pas faire des petites blagues comme ça, parce qu'après, je réponds à je sais pas combien de commentaires en disant que c'est fake, et peut-être argumenter encore plus derrière en disant pourquoi c'est fake. Et en parlant de mettre fin à des souffrances d'animatronique, vous avez l'occasion de le faire pour d'autres. Vous permettez au Daycare Attendant de devenir Eclipse, une version fusionnant ses deux personnalités. Il n'est plus en conflit permanent avec lui-même. Vous pouvez rendre sa boîte vocale à Chica, et vous donner un nouvel objectif à Roxy. Pour Monty, vous allez juste le tuer avec de l'eau, sans avoir rien à lui rendre. Mais pour un être aussi violent et jaloux, il n'a peut-être que ce qu'il mérite. Ça ne change rien à votre jeu que vous sauviez Bonnie et Chica, mais purement pour votre satisfaction personnelle j'imagine. Vous aurez en tête que vous avez sauvé tous les Glamrock. Maintenant, virons vers un autre sujet. Cassie. Son nom m'attrique toujours. Elle fait un parallèle à Cassidy, l'un des deux esprits de Golden Freddy, l'autre étant le Crying Child, ayant déjà son parallèle à Gregory. Peut-être que le parallèle ne servait qu'à ça, finalement. Juste jouer un équivalent du duo dans Golden Freddy, mais dans Security Breach. On remarque que Cassie a tout un développement dans le jeu. Elle a déjà eu un anniversaire au Pizzaplex, mais personne n'est venu si on en croit Roxy. Sauf peut-être Gregory qui semble être son meilleur ami. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Mimic a choisi de l'aurer Cassie. Elle était déjà en contact avec Gregory, mais une autre raison serait que son père travaille dans le Pizzaplex. Dès que Cassie trouve la face-clé, elle dit que son père en a un aussi. On apprendra aussi qu'il n'aura jamais révélé à sa fille pourquoi il nous a enlevé la Mrogbonnie, bien qu'il soit son personnage préféré. Lui qui est pourtant fan de Fazbear aussi. C'est peut-être parce qu'elle devait s'y connaître un minimum que le Mimic a décidé de l'attirer, elle en particulier. Et donc, avant qu'on me propose n'importe quelle théorie, Cassie est personne, entre guillemets. C'est pas Baby, c'est pas William, c'est pas un robot, c'est pas une girafe. Pas besoin de chercher plus loin pour ce personnage. Elle est très fan de Roxy aussi, et c'est pour ça que cette animatronique aura sa fin grâce à elle. Enfin, à peu de choses près, parce que justement, la fin, parlons-en, quelle fin est canon, et que nous réserve l'avenir de FNAF. Juste un fun fact, il y a des parils radioactifs dans le Montégator Golf de Ruin. Faites ce que vous voulez de cette information, j'ai vraiment rien à en dire. La fin canon de Security Breach Ruin est la fin de l'ascenseur. Je pense que je surprends personne quand je dis ça. La fin Fredbear sert à nous montrer que le trio de Security Breach a eu sa fin à Princess Quest. La fin Scooper est là pour d'autres raisons que je détaillerais. Et la fin ascenseur laisse sur un sacré retournement de situation, tout en ayant une ligne post-crédit où Roxy appelle Cassie. À mon avis, on se dirige vers un second DLC de Security Breach. L'histoire n'est pas finie. Prenons un peu de recul et observons la situation. Actuellement, le blob et le mimique sont libres. Burnthrap est peut-être quelque part par là. Personnellement, je crois en lui, et en la capacité de Scott à ne pas savoir se débarrasser de William. Et surtout, Cassie tombe quelque part et semble survivre avec Roxy. Elle tombe quelque part. Et là, j'allais mettre une théorie un peu folle, mais totalement typiquement Scott. On a le Circus Babies Entertainment and Rentals sous le Pizza Plex, le bâtiment de FNAF Sister Location. Pour preuve, on retrouve le Scooper dans une des fins. Il est là pour montrer que tout le bâtiment qui vient avec est sûrement ici. Et vous voulez savoir ce qui est le plus drôle dans l'histoire ? C'est ça. Si on a le Scooper, alors on a très sûrement pas très loin les maisons de FNAF 4 et le Fredbear's Family Diner. En sachant que Steel Wool voulait revenir sur son restaurant, ça serait pas délirant de le trouver dans le coin. Et si je vous dis ça, c'est surtout pour prédire la suite des événements. Cassie tombe quelque part. Donc cet ascenseur menait quelque part. Et arrêtez-moi si je me haille peu sur rien, mais avec tout FNAF 4 et 600 locations dans le coin, vous pensez qu'on en aurait fini avec le Pizza Plex ? C'est pourquoi personnellement, je suis d'avis qu'un DLC 2 arrivera prochainement. Un DLC qui nous racontera la fin de l'aventure de Cassie, où elle vaincra le Mimic, qui a sûrement infecté beaucoup d'animatroniques du coin au passage. Un DLC où on pourra affronter des très vieux costumes à Spraign Lock de rechange, des vieux Funtime abandonnés, des reproductions de Nightmares si Scott veut les mettre, parce que la possibilité qu'ils soient réels n'est pas négligeable. Et attention, je suis le premier à dire qu'ils ne sont pas réels, mais ça reste une possibilité, si jamais Scott veut introduire les Nightmares dans un DLC, il peut le faire en rendant cette possibilité réelle. Tout ça pour finir sur l'effondrement total de la Doline et la fin du Mimic pour conclure ce nouvel arc. Alors est-ce que Gregory, Vanessa et Freddy seraient de la partie ? Est-ce qu'eux aussi seraient là-dessous ? Après tout, Gregory semble avoir disparu d'après des avis de recherche affichés du subconscient de Cassie. Peut-être que le Blob et Burn Trap seraient de la partie aussi. Honnêtement, les possibilités seraient folles pour un DLC pareil. Que tout Security Breach et son DLC mette en place ce second DLC pourrait même remonter mon estime du jeu dans sa globalité. Alors oui, ça fait 4 ans qu'on est dedans et on veut passer à autre chose, mais l'histoire du Pizzaplex me semble pas du tout terminée personnellement. Mais ne vous wipez pas trop non plus, je néglige pas la possibilité que le scooper soit seulement amené ici par Henry de base. Je néglige pas non plus la possibilité qu'on ait juste jamais de DLC 2 et qu'on passe à autre chose. Que Cassie ressorte de nulle part avec le Mimic. Mais franchement, un DLC pareil annoncé peut-être prochainement pour la nivre de FNAF ou L.2, je dis pas non. Concernant la fin de l'ascenseur, certains voient la trahison de Gregory comme un acte lâche, mais sachez que c'était sûrement le Mimic qui parlait à ce moment-là. On entend la voix changer entre-temps, coupée dans les sous-titres aussi, donc Gregory ne voulait peut-être pas vous faire retomber. Après tout, il a vaincu le Mimic une fois, ça devrait pas être compliqué pour lui de recommencer. Et je crois que j'ai personnellement plus ou moins tout dit sur mon avis sur ce DLC et l'état actuel de la timeline. Merci beaucoup à Flo et Goldjud qui m'ont beaucoup aidé sur cette vidéo, qui était franchement pas évidente à écrire. Rappelons tout de même que la veille de la sortie du DLC, on nous disait, je cite, « En tant que cassif, vous êtes la seule personne à pouvoir résoudre le mystère du Pizzaplex pour de bon. » On sait pas qui elle mimique dans les jeux, on sait encore moins si les romans sont canons, et la guerre fera rage dans la communauté pendant des années encore. On sait même plus si Burn Trap existe, on sait pas ce que deviendra le blob, et on a toujours rien sur Fazbear Entertainment, pourtant très suspect depuis le début. Mais heureusement, ce jeu nous aide à résoudre le mystère du Pizzaplex pour de bon. Respirons un peu, et repartons vers des lords moins compliqués prochainement, comme Dark Souls 2 par exemple. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos théories que j'ai pu sortir sur ma chaîne depuis celle sur Security Breach, comme Dark Souls 1, Berser, Queen Peace, Hollow Knight, ou même Bendy et sa suite sorti récemment. J'ai un tas de théories à vous proposer sur plein d'autres jeux, en attendant la suite pour FNAF. Un grand merci aux différents membres de la chaîne qui me soutiennent, c'est-à-dire Goldjud, Le Bazar de Kraft Endo, Alaï, Ereip, et Ludovic Simonin qui sont abonnés depuis deux mois. Et des nouveaux de ce mois-ci comme Aurélie Bess, Mathis Home, Oni et Kirby, Phoenix, Pablo Lemelon, Sergent Malicia, et Zenger. Merci beaucoup à vous tous. J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous et partagez à fond. C'était Tristan de chez No Realis. Bye !